Salut les gars et bienvenue dans le récap numéro 7 d'une comédienne inconnue qui se lance dans l'inconnu. Le récap numéro 7, ça veut dire que ça fait 7 mois que je fais ça et le 7 c'est vraiment mon chiffre préféré, mon chiffre porte bonheur, il est là. Et pour vous dire que je pense qu'il m'a encore porté chance ce mois-ci parce qu'il s'est passé un truc de fou. Je vais commencer par vous dire les objectifs qui ont été atteints ce mois-ci. Tu es là à la pièce de théâtre, on devait récupérer la captation et faire le montage et en fait la personne qui nous a filmé, qui s'appelle Margot, elle nous a fait la captation et elle nous a fait un montage de dingue donc on n'a rien à faire, la captation elle est folle. Son insta juste ici, si vous avez besoin n'hésitez pas, on met un petit extrait, mais j'en mets pas trop. Préparer le spectacle des enfants, oui, on est en train, je veux vraiment qu'ils partent d'improvisation mais quand même qu'ils s'intéressent aux fables et du coup je leur ai demandé de faire des impros autour des fables pour qu'après on puisse créer un spectacle qui parte d'eux. Et ils sont trop motivés par cette idée. Ah j'ai trop hâte de voir, ils adorent, ils ont commencé à créer déjà leur costume, à réfléchir à plein de choses. Tu l'as fait en classe ? Mais en fait j'avais perdu, du coup j'ai fait un victime. Ah bon ? Oh wow ! Oh il est super bien fait, bravo ! Oh j'adore ! Enfin, je les aime trop. J'adore ! Puis en plus ils m'accueillent comme ça tous les vendredis. Comment ça une surprise ? C'est dingue, c'est dingue. Je les aime trop 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 trop. Une vidéo par semaine, je m'y tiens, je suis trop contente. Et en plus je suis fière des vidéos que je mets sur Youtube. Ça plaît à des gens, j'ai des bons retours. Moi je m'éclate trop à les faire, donc top top top. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci ? J'ai regardé pour la première fois de ma vie la cérémonie des Césars. J'avais jamais vu. Parce que je sais pas, je me disais que c'était une émission où les gens recevaient des prix, ils disaient merci et basta. Du coup je l'ai regardé cette année, avec ma douce bien évidemment. Et j'ai passé un trop bon moment. Enfin vraiment c'était hyper intéressant. Déjà c'est trop intéressant je trouve de voir les acteurs réellement touchés, sensibles, s'ouvrir un petit peu, parler des gens qu'ils aiment, ce qui les ont inspirés. Ou aussi faire passer des messages qui sont hyper importants avec la situation actuelle. Enfin j'ai trouvé ça génial. Voilà. Je suis trop contente d'avoir regardé. Alors oui, vous direz, la cérémonie a eu lieu fin février. Mais en fait jamais dans ce récap. Parce qu'avec l'école, donc le cours Florent, l'école dans laquelle j'étais pendant trois ans et que j'ai terminé cette année, on a eu la remise donc non pas des Césars, mais des Jacques. Et en fait la remise des Jacques, c'est une remise des prix interne à l'école pour tous les projets qui ont été faits sur la dernière année. Donc des projets de cinéma et des projets de théâtre. C'était le 25 mars et c'était l'une des plus belles soirées de ma vie. Si ce n'est la plus belle. Et donc avec l'équipe Pièces de Guerre, qui est une pièce de théâtre, qui a été mise en scène par Antoine Pelé, on a été nommé dans plein de catégories. Et on a gagné trois Jacques. Louise a gagné le Jacques de la meilleure interprétation premier rôle. Philibert a gagné le Jacques de la meilleure interprétation second rôle. Et Antoine Pelé avec Yelena, ils ont gagné le Jacques de la meilleure mise en scène. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je suis tellement fière d'avoir fait partie de ce projet. Parce que déjà la plupart des personnes avec qui je suis dans ce projet, je les connais depuis la première année. Donc ça fait trois ans qu'on se connaît. Voilà, c'était fou de terminer l'année avec eux, d'avoir la remise des Jacques avec eux. A savoir que les Jacques, donc on est au théâtre Mogador, il y a trois étages. Pendant toute notre scolarité de Florent, on était dans les étages du dessus à regarder ceux d'en bas et à se dire, j'espère que ça sera nous, j'espère que ça sera nous. Et en fait, là, on y était. On était en bas. Et on a vécu ce moment. Donc c'était fou. Donc merci à toute l'équipe. Et bravo à Louise, Philibert, Antoine, Yelena pour les prix. Bravo, bravo, bravo. Bravo Antoine vraiment pour ce projet qui est merveilleux. Et j'espère que c'est pas fini. J'espère vraiment que c'est pas fini. Parce que j'adore mon soldat 2. Je veux continuer à le jouer. Et nous, côté cinéma, pour Tuella, on a été nommés pour meilleure interprétation, premier rôle, Célia. Meilleure interprétation, premier rôle, moi. Donc on était dans la même catégorie. Et meilleur scénario. Donc je vous dis pas le stress que j'avais. Et... Et voilà. Alors Jacques de Milvain, le plat bien sûr. Meilleure interprétation pour... Juste. Laurie Conny. Wouah ! J'étais hyper choquée, émue. Enfin vraiment, je m'y attendais pas. Et bon bah, il est là. Sur mon étagère où il y a tout et n'importe quoi. Mais il y a beaucoup de choses qui sont très importantes pour moi sur cette étagère. Et il est là. Je vais peut-être vous le montrer. Voilà. Et comme je vous disais, c'est fou parce que... Bah, pendant 3 ans, j'étais en haut. Et l'année dernière, je me souviens, à Madeleine, j'ai dit l'année prochaine, on est en bas. Et moi, je visais pour l'écriture. Je visais pour le scénario, pour l'écriture de la pièce. Et c'est fou parce que je fais une école de théâtre pour devenir vraiment comédienne, actrice. Et j'adore ça. Et j'ai trop envie de ça. J'ai trop trop envie de ça. Mais je sais pas pourquoi, je me sentais pas du tout légitime. Vous savez le sentiment un peu de l'imposteur ? Bah, j'ai eu un peu ce sentiment-là. Et je me suis dit, enfin, je sais pas, je me suis focus sur l'écriture et le scénario. Et au final, pas du tout. J'ai pas du tout eu le jacques du scénario. J'étais un peu triste, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Déjà, on a été nommé, c'est une dinguerie, c'est trop bien. Voilà, c'est dingue, c'est dingue. Et je remercie vraiment encore, encore, encore. Je remercie toute mon équipe. Je vous mets pas tout mon discours, parce que je veux pas spoiler. Je vais faire une vidéo la semaine prochaine, si j'arrive à finir le montage. où vous venez avec moi, au Théâtre Mogador, pour la remise des prix. Et que vous allez tout voir. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. C'était génial. Bon, passons. Parce que c'est juste une toute petite étape, c'est juste le commencement. Donc, quels sont les objectifs du mois d'avril ? Alors, les objectifs du mois d'avril, par rapport aux vidéos, j'ai deux énormes montages à faire. La remise des prix des Jacques et le vlog avec mes soleils. Donc, mes copines qui sont venus un week-end. Ça va me prendre un temps fou. Donc, objectif, c'est vraiment réussir à finir le montage de ces deux vidéos. Et les poster. Ensuite, concernant le spectacle des enfants. Là, il faut qu'on commence à avancer. On a fait beaucoup d'improvisations. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à l'écriture plateau. C'est-à-dire qu'on part des improvisations qu'ils ont faites. Et on commence à écrire vraiment des dialogues. Pour qu'ils aient quand même quelque chose de textuel à apprendre et à travailler. Ça a créé des spectacles beaucoup plus construits. Beaucoup plus intéressants et divertissants. Surtout quand c'est des enfants qui vont regarder le spectacle. Parce que les enfants, ils décrochent très vite. Et ensuite, ce mois-ci, j'aimerais vraiment me consacrer à Desmond. C'est la pièce de théâtre qu'on monte avec une compagnie depuis un an. On fait beaucoup, beaucoup de répétitions. On ne joue pas encore, mais ça avance petit à petit. Et je ne suis pas satisfaite du travail que j'ai fait sur le personnage de Katharina. Qui est un personnage que j'aime énormément. Je veux vraiment me concentrer sur ça, ce mois-ci. Vraiment prendre beaucoup plus de temps dans la création de ma Katharina. Voilà pour les objectifs du mois d'avril. Alors c'est fou parce que c'est la première fois que dans mes objectifs, il n'y a pas le mot « tu es là ». Mais parce que la pièce, il y a un chapitre qui s'est fermé. Le film, il y a un chapitre qui s'est fermé. Mais ce n'est pas complètement terminé. Disons que les objectifs, ils sont vraiment sur le long terme. Alors pour l'instant, je préfère qu'ils restent dans un coin de ma tête. Bref, affaire à suivre. Si tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Et celle-là, j'ai oublié de la dire pendant mon discours. À la remise des prix. J'étais trop deg. J'suis trop deg. C'est pas grave, je l'ai dit là. Au moins comme ça, tout le monde l'aura.